Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme, le haul make-up du mois d'octobre. Il va me manquer un produit dans ma sélection. C'est la première fois que ça m'arrive. Depuis le début de ma chaîne, j'ai acheté un produit en double. Voilà, le bronzer. J'avais déjà ce bronzer au fond d'un tiroir. Quand j'ai regardé les bronzers au rayon de chez Sephora, je me suis dit, tiens, je pourrais tester un bronzer de chez Sephora. J'ai regardé, il y en avait trois. Je me suis dit, bon, le 1, c'est mat. Oui, pourquoi pas. Pour l'hiver, ça peut être bien. Il y a un lumineux. Pourquoi pas tester ? Lumineux, c'est sympa. Mais je me suis dit, il me semble que tu en as un sur les trois. Donc, les 1 et 2, ce sont un trio trois couleurs. Un mat, un lumineux. Et le 3, c'est juste une poudre bronzante. Voilà. Donc, j'ai été tentée par un des trois. Et en fait, j'ai flanché sur le bronzer lumineux. Et je l'ai déjà. Voilà. Donc, il faut que je retourne au magasin pour échanger mon article. Parce que je l'ai déjà et je ne vais pas le retester pendant un mois. Ça ne sert à rien. Je préférerais vous faire découvrir un nouveau bronzer. Ceci étant dit, j'attaque les réjouissances. J'ai sélectionné pour vous, Aurélien, Sephora Collection, la base, Care, 95% d'origine naturelle. Ça vous promet une très bonne fixation, une hydratation 12 heures. Et ça se présente, donc, un petit tube avec un espèce de petit gel. Quand on le dépose et qu'on fait de traîner, ça fait un petit peu élastique. C'est un petit gel transparent. Et l'odeur a une odeur de colle ou d'alcool. Mais qui part, en fait. Dès qu'on la met, on a l'odeur. On commence à l'étaler, on a l'odeur. Et ça s'évanouit dans la nature très, très rapidement. Hormis que si c'est de l'alcool, j'ai peur que ça dessèche la peau. Donc, l'hydratation 12 heures, j'ai quelques réticences. Il y a un bon petit rebondi quand j'applique comme ça. Il y a une petite accroche qui s'est formée. À tester, à découvrir, j'ai hâte. Je suis restée au rayon Buffet Fora Collection. Et j'ai pris le fameux binôme, le Best Skin Ever Glow. J'ai déjà testé le Best Skin Ever, mais pas le Glow. Donc, le Glow, c'est ce que j'adore avoir. Ce que ça va donner, c'est des produits longue tenue, de l'hydratation pendant 12 heures et un teint éclatant. Donc, c'est exactement ce qu'on aime. 12 heures, ça vous promet peut-être bien. Alors, c'est assez crémeux pour le fond de teint. Et j'aime bien le petit embout de l'anti-cerne, pas trop gros, et qui dépose assez de matière. Voilà les couleurs. J'espère que je ne serai pas trop trompée. J'ai très, très bon espoir, malgré tout. Le fond de teint, je l'avais regardé sur Internet. Je pensais le prendre en couleur 22, mais la vendeuse m'a dit, non, non, prenez 24. Donc, je me dis que les vendeuses sont forcément compétentes. Donc, je me suis laissée aller. Mais je pense que ça devrait être, ça devrait être bon. Je me suis également baladée dans les rayons produits taille de voyage. Et j'ai trouvé la Huda Beauty, la Baby Bake, la poudre fixatrice, qui vous permet également d'absorber votre petite peau grassouillette. Regardez-moi ce petit boîtier comme il est mignon. Ce boîtier, il a tout de la version grande. Vous avez le petit capuchon, alors que je relève du bon côté. Voilà. Il a le petit capuchon donc qui se relève, qu'on tourne d'un côté et c'est ouvert. Voilà. Donc, il y a le petit réservoir. J'avais tout ouvert auparavant, bien sûr, pour gagner un peu du temps lors de la vidéo. Donc là, vous faites remonter la poudre et vous avez la poudre, vous n'avez plus qu'à badigeonner. J'ai de très, très bon espoir. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Apparemment, ça a l'air d'être un très bon produit. Donc, voilà, en couleur Banana Bread. Le blush. Il me manquait un blush dans ma collection de ce mois-ci. Et je pensais acheter la palette teint By My Dream de chez Natasha Denona. Et malheureusement, nous avons encore un décalage aux Émirats Arabes Unis. L'étalage Natasha Denona est pas mal. Chez Sephora, ils ont fait un truc sympathique. Mais il y a la palette. Il y a les rouges à lèvres, il y a les massins. Et il n'y a pas la palette teinte. Donc, j'ai tout fait ouvrir pour qu'on vérifie bien. Parce qu'ils m'ont déjà fait le coup chez Sephora de me dire qu'ils n'avaient pas le produit alors qu'il était dans les tiroirs et qu'ils avaient confondu les tubes. Mais là, il n'y avait pas cette fichue palette. Moi, je ne comprends pas. Quand une marque sort un produit, pourquoi il ne sort pas toute la collection en même temps dans un pays. Moi, je me retrouve qu'avec des petits bouts de collection. Je trouve ça nulle et minable. Donc, je me suis retournée contre une autre marque. Une marque que j'ai déjà découvert avec son fond de teint que je n'ai pas aimé. C'est la marque Rare Beauty. Rare Beauty. Et là, j'ai pris le fard à joues fondants, le Stay Vulnérable. En couleur... En couleur quoi ? Early, neutral. Alors, la petite boîte, moi, j'adore. Ça fait vraiment... Santé. Vous voyez ce que je veux dire ? Un truc qui fait propre et qui fait bon pour la santé. Voilà. Voilà. C'est ma réflexion du jour. Bon. Après, la petite boîte pour le blush. Moi, ça me fait penser au... Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Ces trucs pour hydrater les lettres dans des petites boîtes quand j'étais gamine. Moi, je me souviens de ça. Voilà. Ça fait un peu jouer. Ça fait un peu jouer pour enfants. Vu le prix, ça m'ennuie un petit peu. Bon. Après, rose, écrit Rare, en Rare Beauty, en doré. C'est très, très joli. Vous avez un petit miaouard dans le capuchon. Et voilà la couleur. C'est une couleur un peu chaude, un peu foncée. Ni pêche, ni rose, ni marronnée. J'ai vraiment de très bons espoirs. Oh, et puis alors, au passage, c'est très, 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 très doux. En fait, on a l'impression d'utiliser une ombre liquide au passage. Et après, quand on étale, ça fait un effet un peu poudreux. Voilà la couleur. C'est ni pêche, ni rose, ni marronnée. Pour l'été, ça... Pour l'été. Pour l'hiver, ça vous réchauffe votre teint. Et je pense que pour les matins pressés, mettez un blush, oubliez votre bronzer et le tour est joué. Donc, j'ai de grands espoirs avec ce petit produit de chez Rare Beauty. Je ne suis pas restée que chez Sephora, je suis passée chez Kiko. Et là, vous allez me dire, t'es revenu avec la collection, la dernière collection, la Blue, je ne sais plus quoi. Non, non, je ne suis pas revenue avec la collection Blue. Je n'ai pas envie. Cette collection ne m'a pas parlé. Bon, je pense que s'il y a une collection pour Noël, je la prendrais. Mais ça me fait un peu chier, quoi, toutes ces collections tous les deux, trois mois. Ces collections limitées. Alors que si vous vous baladez dans les rayons, il y a des petites pépites. Et là, alors il y a des petites pépites, j'espère, j'espère, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très, très beau. Les couleurs sont belles. Je vous ai pris un petit Quatuor, le Bright Quartet, en couleur 2. Voilà, ça se présente dans un petit écran noir avec le Kiko, un côté magnifique avec un super petit miroir et le Quatuor. Je vous avoue que quand j'ai vu ce Quatuor, ce sont des couleurs que j'avais déjà repérées quand j'ai fait mon shopping chez Sephora, dans les rayons des Dior et de toute la clique. Ce sont des couleurs qu'on a retrouvées, qu'on retrouve chez eux, mais pas que. Parce que je suis aussi passée devant la vitrine de chez Charlotte Tilbury. Et ce sont également des couleurs qu'on peut trouver dans les palettes de chez Charlotte Tilbury. Quatre phares, un très clair, lumineux, deux couleurs un peu plus... Alors, une plus satinée, une plus lumineuse et un petit mat. Voilà, des couleurs par main mauve. Je vais vous faire des swatchs. Alors, évidemment, on ne va peut-être pas être sûr de la qualité Natacha Denona, on ne va peut-être pas être sûr de la qualité de Dior, on ne va peut-être pas être sûr de la qualité, je ne sais pas. Mais en même passage, regardez-moi cette pigmentation et ces couleurs juste magnifiques. Alors, oui, ça c'est un petit rose très très clair, un petit peu pêche-champagne. Voilà, pour un petit coin interne juste simple. Celle-ci est vraiment très très belle. La couleur la plus foncée est magnifique. Et le mat est juste sublime. C'est une couleur un petit peu satinée, lumineuse, lumineuse, de phare très lumineux. Un très beau satiné, lumineux et un très beau mat. Voilà, ça s'est prélevé comme de rien. Les swatchs ont été super faciles à faire. Eh bien, vous savez quoi ? Je suis contente déjà de cette première étape de Franchi pour cette palette. Mais regardez-moi ces belles couleurs et le prix. On n'en parle pas. C'est super accessible. Franchement, mais regardez-moi cette classe de ce petit boîtier. Sincèrement, là je commence déjà à critiquer. Ça, ça fait classe, ça fait cheap. Voilà. Bon, ceci étant dit, je continue. Évidemment que j'ai craqué pour la My Dream palette de chez Natasha Denona. Alors, je vous avoue que oui, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Comme tout le monde, c'est la palette incontournable en ce moment. Bon, moi j'adore, j'adore les palettes Natasha Denona. Quoique, vous constaterez que je ne vous ai pas présenté la mini-branche. Elle est jolie, elle me parle. Ce sont des couleurs que j'adore. Mais, mais, mais voilà quoi. La mini-bibba, je la trouve très très bien. C'est celle que je porte aujourd'hui. La mini-rétro, voilà. La mini-nude, voilà. Elles ont quelque chose. La mini-branche, je reste sur ma faim. Donc, tout ça pour dire que j'ai craqué pour la grosse palette, que j'ai vu passer. Voilà les couleurs. Et voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais je me suis dit que ce devait être des couleurs, les couleurs, les couleurs de rêve de chez Natasha Denona. Donc, voilà à quoi rêve Natasha Denona. On aime ou on n'aime pas. Je vous avoue que j'ai trempé les doigts dedans quand je suis passée chez Sephora. J'ai trempé mes doigts de partout. J'en avais jusqu'au coude. C'est beau. Je suis contente parce que c'est la fameuse couleur multi-machin, là, qui est juste... Bon, allez, je vous la swatch. Je ne voulais pas vous faire de swatch de cette palette. Donc, elle est rose. Et en fonction de là où vous regardez, ça va devenir vert. Donc, voilà. C'est rose, c'est vert. C'est juste pour faire des paupières juste magnifiques. C'est crémeux, ça s'étale comme de rien. Mais sincèrement, cette couleur-là, je ne l'ai pas mieux étalée que les fards que je viens de swatcher chez Kiko. Donc, voilà. Les fards ont une promesse que je n'avais pas encore trop vue sur les autres palettes. C'est qu'ils résistent à l'eau. Voilà. Je serais curieuse d'aller me baigner sans avoir mis une base qui les rende plus résistants. Oui, je verrai. Peut-être que je ferai le test. On verra. Ou en tout cas, je vous en reparlerai. Les couleurs sont belles. Des très lumineux, des moins lumineux, des mattes, des violets, des roses, des chauds, des beiges. C'est très, très joli. J'aime beaucoup cette ambiance. C'est des ambiances, moi, qui me correspondent pour tous les jours, pour sortir. Automne, hiver, printemps, été, je pense que ça, c'est le style de palette qu'on ressort à toutes les saisons. Bon, il y a eu beaucoup de gros commentaires sur cette magnifique tâche d'encre et la fameuse écriture de chez Natasha Denona. Moi, je ne peux pas vous dire que la tâche d'encre me perturbe plus que ça. Je ne trouve pas ça ni beau ni moche. Moi, j'aime bien le revêtement, en tout cas, pêche, plastique, mais mat. Ça évite de voir toutes les traces de doigts qu'on voit inlassablement sur toutes les palettes parce que quand on se make-up, on a les mains pas propres. Enfin, on n'a pas les mains propres. Si on a les mains propres, mais pleines de maquillage. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal à voir et à tester. Je blablate, je blablate et je n'avance plus. Au rayon des produits taille pour le voyage, j'ai trouvé un petit mascara de chez Tarte. le Tartelette Tubing Mascara qui se présente comme celui-là, parme dorée. Alors, je trouve ça mignon, joli, enfin, tout ce que vous voulez. Ça fait très quali au toucher. Ça fait vraiment un peu métallique. Par contre, les couleurs, c'est bien, mais moi, franchement, il faut que je me mette un peu à l'ombre, un peu, voilà, que je fasse des efforts pour lire ce qui est écrit dessus. Bon, c'est pas grave. Donc, un petit mascara noir Tubing de chez Tarte. Une brosse petit picot, un tout petit peu conique. Ça doit être assez pratique pour récupérer la matière, bien écarter les cils. Qu'est-ce qu'il vous propose ? Du volume, de la définition et de la longueur. Peut-être qu'il va détrôner le super-héros de chez It Cosmetics. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Si j'osais vous dire, je crois que je le préfère presque au Mac. Voilà. Le super-héros, celui-ci, je ne sais pas, à tester et à découvrir. Voici quelques jours que le gouvernement des Émirats ont annoncé que le port du masque était terminé. Donc, j'ai racheté un rouge à lèvres parce que je me suis dit que maintenant, qu'on ne sortait plus masqué, je vais pouvoir réutiliser vraiment tout, 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 mes rouges à lèvres. Et donc, j'ai pris un rouge à lèvres. Je crois que c'est les longues tenues rouges à lèvres velours sans transfert, longues tenues de chez Sephora Collection. La couleur, c'est la numéro 13 de mémoire. Et voilà la couleur. Il y a un peu de mauve et il y a un peu de rose. Je pense que le combo devrait être joli avec les deux palettes que j'ai achetées ce mois-ci pour tester. Donc, je vais principalement porter ce rouge à lèvres là tout le mois. Je vais vous dire comment mes lèvres réagissent, s'il va avec tout ou pas tout. Si mes lèvres sont gercées au bout de trois jours, on verra bien ce que ça va donner. Mais la couleur, je l'ai trouvée intéressante. Voilà. Pour le bronzer, je vous en reparlerai ultérieurement. Je vous dirai ce que j'ai trouvé lors de ma séance shopping numéro 2. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection. J'espère que ce moment vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes publications qui ont lieu en général le mercredi et le samedi. Et si le cœur vous en dit de rester encore un petit peu avec moi, je vous attends sur Instagram qui apparaît par là pour papoter, pour revoir quelques photos de make-up. Il y a des petites vidéos, des photos, des stories, enfin bon, du Instagram, quoi. Voilà. Et puis, on peut papoter en direct. Et ça, je vous avoue que c'est quand même pas mal. Ceci étant dit, je vous dis à très vite. Ciao. 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 Ciao.